Musique Bonjour mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que l'amour ? L'amour dont on parle si souvent. L'amour que tout le monde cherche et si peu de gens trouvent. En plus, l'amour qui est si mal compris. Étrange. En ce bon monde, tout le monde parle d'amour, mais très peu de gens vraiment le ressentent comme Dieu veut que nous ressentions. Voyez-vous, il y a une grande différence entre l'amour divin et l'amour humain. Dieu nous aime malgré nos fautes, malgré nos péchés, tandis que les gens, d'une façon générale, s'aiment si tout est parfait d'après leur façon de raisonner. Du point de vue humain, l'amour est synonyme de sexualité. Eh oui ! Automatiquement, lorsque vous parlez d'amour à quelqu'un, que ce soit femme ou homme, on parle de sexualité. En réalité, l'amour se boucle plus que cela. Se boucle plus que des sentiments physiques. Les sentiments physiques ne sont jamais suffisants pour exprimer le véritable amour. Voyez-vous, d'une façon générale, on a besoin de vrai amour dans la famille, dans la société, dans le travail. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Réfléchissez, je vous prie. Que signifie amour, d'après vous ? C'est quoi ? Eh bien, sur le plan humain, je répète, ce sont des sentiments physiques. C'est un rapport entre les êtres physiques, sur le plan humain. Mais sur le plan divin, de l'amour, ce sont des relations entre les individus, les êtres humains, et l'être suprême qui est notre Dieu. Donc, il y a une différence. Et c'est ça, justement, qui fait cette différence en ce qui concerne la conversion, la religion, les sentiments naturels, ou alors les sentiments tout à fait contre-nature en ce qui concerne Dieu. Laissez-moi expliquer tout ça, voyez-vous. On parle d'amour, d'une façon générale, en ce moment-monde. Mais c'est quoi ? L'amour maternel, ce n'est pas l'amour conjugal. Alors, c'est quoi ? Mais vous, il y a une différence. On peut aimer quelqu'un, par exemple un fils, un père, une maman, et on peut aimer aussi une femme ou bien un amoureux. Il y a une différence. Cette différence, malheureusement, fait ce qu'est aujourd'hui une société un peu confuse. Pour la plupart du temps, je répète, les gens ne savent pas ce que c'est que l'amour. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Franchement pas. Le véritable amour, ce sont des sentiments, si vous voulez, permanents. Vous ne changez pas d'attitude, vous ne changez pas d'idée, vous ne changez pas d'amour, si je peux le dire, à cause d'un changement de circonstance. Quand vous voyez quelqu'un de beau, quelqu'un de jeune, eh bien, ça vous attire. Mais si, plus tard, mettons, après 40 ans, vous voyez ce même homme, vous voyez cette même femme, un peu changé ou bien beaucoup changé, vous n'avez pas le même sentiment d'attraction. Voyez-vous, cette différence ne doit pas exister dans le véritable amour. Savez-vous comment la Bible définit l'amour ? Laissez-moi d'abord citer un ou deux versets de la Bible qui vous donneront une idée générale de ce que Dieu pense en ce qui concerne ce que nous sommes et pourquoi nous sommes. À travers la Bible, il y a une chose qui est absolument certaine. Dieu veut que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Il n'y a pas, il ne doit pas y avoir d'égoïsme dans l'amour. Et pourtant, dans la plupart du temps, je répète, l'amour humain est plein d'égoïsme, plein d'intérêts personnels. Vous aimez parce que ça vous plaît. Vous aimez parce que vous voulez avoir, mettons, le dessus dans chaque cas. En réalité, l'amour consiste à donner et non à recevoir. J'en parlerai dans quelques instants. Laissez-moi citer à Jean, chapitre 4, verset 7 à 11. Jean écrit, bien aimé, dit-il, « Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. » Voyez-vous ? Automatiquement, une fois que vous pouvez voir que l'amour est de Dieu, vous avez une compréhension différente du sujet. « Quiconque aime est né de Dieu. » Quelle va cette phrase ? « Et qu'on est Dieu. » On parle d'un amour différent de l'amour physique, d'une façon générale, quand on lit ces choses-là. Et la Bible dit, verset 8, en Jean 4, 8, en Jean 4, 8, oui, « Celui qui n'aime pas Dieu n'a pas connu l'amour. » « Dieu est amour. » Voilà, cette simple phrase. Dieu est amour. C'est quoi, voyez-vous ? C'est quoi Dieu ? Dieu, c'est tout. Dieu est la sublime beauté, la sublime gentillesse, la sublime, je dirais, tout ce que vous voulez. Alors, ça, c'est Dieu, voyez-vous. Ensuite, Jean dit en verset 7, en Jean 4, 7, il dit, « L'amour de Dieu a été manifesté, » Et ça, c'est vraiment formidable, « Envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Voilà la définition exacte de l'amour. Le Christ, le Créateur suprême, vient sur cette terre, donne sa vie, pour vous et pour moi, afin que nous puissions, nous, être un jour dans son royaume. Voilà. Et qu'est-ce que le Christ a gagné ? Absolument rien. C'est vrai, il a tout donné, et il ne gagne en échange rien. Sauf peut-être ce sentiment d'aider, de donner, de partager, qui est le véritable sens de l'amour. Et Jean ajoute au verset 10, il dit, « Et cet amour, dit-il, consiste non pas en ce que nous avons aimé, mais non, vous n'avez pas aimé Dieu, vous n'aimez pas Dieu en ce qui concerne l'amour véritable, c'est Dieu qui vous aime d'abord. C'est par le sacrifice du Christ que nous sommes ici, vous et moi. Donc, c'est Dieu qui nous a aimés en premier lieu et a envoyé son Fils, je répète, victime expiatoire pour nos péchés. Voyez-vous, mes amis, mes frères, mes sœurs, un vrai chrétien cherche d'abord le bien d'autrui. Mais humainement parlant, l'amour cherche son propre égo, son propre gain, son propre intérêt. C'est exactement le contraire dont nous avons besoin pour comprendre la différence entre l'amour divin et l'amour humain. Voyez-vous, laissez-moi encore peut-être citer un verset pour rendre ça plus clair. Un Jean, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », vous savez, j'ai entendu souvent des gens qui disent « oh oui, j'aime beaucoup Dieu, je suis chrétien, je ne sais pas quoi ». Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », dans la Bible, qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, et celui qui n'aime pas son frère, comment peut-il aimer Dieu ? Voilà, voilà les questions que la Bible pose. Vous et moi, nous n'avons pas besoin d'être chrétiens, entre guillemets, pour savoir ce que c'est que l'amour. Vous aimez quelqu'un qui est pauvre ? Oui ou non ? Vous aimez quelqu'un qui est riche ? Oui ou non ? Faites-vous une distinction entre les deux ? Alors, voyez-vous, ça, ça commence. Vous avez quelqu'un qui peut vraiment vous rendre beaucoup de service. D'autre part, vous avez quelqu'un qui ne peut absolument rien faire pour vous. Les aimez-vous de la même façon ? Voilà, voyez-vous, cette distinction, il n'y a pas de partialité dans le véritable amour, tandis qu'humainement parlant, nous avons cette partialité. L'amour, le vrai, le véritable amour, consiste à donner, à partager. Ça, mes frères et messieurs, c'est quelque chose que même nous, dans l'Église, nous n'avons pas vraiment saisi. Nous sommes encore trop égoïstes. Nous sommes encore des gens qui cherchent d'abord notre propre intérêt. Voilà pourquoi il y a une grande différence entre l'amour divin et l'amour humain. L'amour humain a des préjugés. Mais c'est vrai. L'amour humain fait la distinction entre les individus. L'amour humain, je dirais même, c'est un peu égoïste. Vous direz, mais écoutez, une maman aime son enfant, certes. Une maman aime son enfant, mais principalement parce que c'est son enfant. Est-ce qu'elle aime les autres enfants qui ne sont pas les siens, de la même façon ? Vous direz, écoutez, ce n'est pas possible. Je comprends. Ce que j'entends, d'après la Bible, nous devons aimer tout le monde. On peut aimer son enfant un peu plus, d'accord, mais ne pas aimer les autres moins, si vous comprenez ce que j'entends. Parce que le Christ est venu donner sa vie. Pour qui ? Pour vous et pour moi. Qui sommes-nous ? Le Christ est donné sa vie. Pour quelles raisons ? Parce que nous pouvons donner quelque chose à lui ? Non, absolument pas. Donc, c'est cet amour dont je vous parle lorsque je parle de la différence. La différence entre l'amour divin et l'amour humain. Je me rappelle, un jour, je parlais avec quelqu'un, il dit, « Comment est-ce que le Christ peut aimer vraiment un criminel ? » Et il mentionnait le nom d'un, mettons, d'un politicien criminel. Puis je le regarde, je dis, écoutez, je dis, « Comment est-ce que le Christ peut vous aimer, vous ? » « Moi, je ne suis pas criminel. » Voyez-vous, on ne voit pas ses propres fautes. Qu'entendez-vous par criminel ? Quel est le degré ? Le degré dans le crime ne distingue pas la différence en ce qui concerne le crime ou non. Nous sommes criminels chaque fois que nous transgressons les lois divines. Le degré n'est pas très important. Ce qui compte, c'est que nous puissions, nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'êtres, rien, et nous sommes rien, nous puissions vraiment comprendre et savoir que si nous voulons être dans le royaume de Dieu, si nous voulons aimer, être aimés de Dieu, faisons sa volonté. Humainement parlant, nous faisons, je répète, distinction entre les personnes. Cette distinction entre les personnes n'existe pas dans l'amour de Dieu. Je tâche de vous expliquer donc la différence vraiment entre l'amour de Dieu et l'amour humain, si vous voulez. Notez encore dans Romain, chapitre 5, verset 6 à 8, vous savez, Paul était vraiment intéressé à ce sujet parce que Paul a beaucoup souffert. Paul connaît la différence entre l'amour humain et l'amour du verre. Auparavant, il tuait les chrétiens. Ensuite, lorsqu'il a été converti, il a donné sa vie pour les chrétiens. Il dit, Romain 5, verset 6 à 8, « Car dit-il, lorsque nous étions encore sans force, sans Christ, le Christ, autant marqué, est mort pour les impies. » Regardez pas cette phrase. Le Christ n'est pas mort pour les saints ou bien pour ceux qui sont gentils ou bien bons. Le Christ est mort pour des impies. Et nous sommes impies, vous et moi. Et Paul ajoute, verset 7, Romain 5, il dit, « À peine mourrait-on pour un juste ? » Et encore, « Quelqu'un peut-être était-il, mourrait-il pour un homme du bien ? » Mais Dieu prouve son amour, verset 8, envers nous, en sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Voilà la différence. Et nous sommes toujours pécheurs. Nous ne sommes jamais parfaitement justes aux yeux de Dieu. Ce n'est pas possible. Nous sommes encore trop égoïstes, trop humains. D'autant plus que Satan le diable est toujours, en ce moment-monde, rôde pour nous écraser, pour nous égorger, si vous voulez, pour nous dévorer. Voyez-vous, là encore, je répète, je veux d'abord que vous puissiez comprendre le véritable amour. Le véritable amour, l'amour de Dieu, ne fait pas de distinction et aime tout le monde, tout le monde, le pécheur comme le bon, mais Dieu déteste le crime, le péché. C'est sa différence. La seule chose que nous devons haïr, c'est le péché et non pas le pécheur. Une fois que vous saisissez cette différence, vous êtes sur la bonne voie. Regardez encore au Deuteronome chapitre 12. C'est drôle, parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, ne pensent pas qu'il faut étudier l'Ancien Testament. Et pourtant, l'Ancien Testament constitue la parole de Dieu. Ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament, il le dit aussi dans le Nouveau Testament. D'une façon générale, ce sont les mêmes paroles, car c'est le même être divin. Notez-le. Deuteronome 7, verset 13, non, prenez verset 12, si vous écoutez les ordonnances de Dieu, si vous les observez, Deuteronome 7, 12, et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, dit-il, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Dès le commencement, Dieu voulait que l'homme soit, arrive à la perfection. Dieu voulait que Adam et Ève arrivent à l'immortalité. Mais Adam et Ève ont échoué. Chacun de nous, nous avons été créés pour que nous puissions arriver au but. Voilà pourquoi, dès le commencement, donc, lui, il nous montre la voie de la miséricorde, du bonheur qu'il a juré, comme la Bible dit à nos ancêtres. Ensuite, regardez-moi une partie des promesses que Dieu fait dans Deuteronome, chapitre 7, verset 13. Il aimera, dit-il, il t'aimera, il te bénira, il multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton pétal, ton mou, ton huile, les potes de ton gros, de ton mou, bétail. Dans le pays qu'il a juré à tes pères adonnés. Alors, maintenant, je m'arrête ici. Voyez-vous, tout ça, ça paraît un peu compliqué. Vous dites, mais de quoi est-ce qu'on parle ? De quel pays est-ce qu'on parle ? Le fait est que, vous et moi, nous avons été créés pour être un jour membres de la famille divine. Une fois que vous comprenez cette importante vérité, vous verrez que n'importe quel sacrifice que vous ferez, n'importe quelle privation que vous subissez, quoi que vous fassiez qui vous paraisse un peu difficile, ne sont rien à comparer à la promesse que Dieu vous fait. Je continue, verset 14. « Tu seras béni, dit-il, plus que tous les autres peuples. Mais de quel peuple parlons-nous ? Il y a l'abord le peuple de Dieu, c'est-à-dire ceux que Dieu appelle et qui se soumettent à Dieu, et les autres, vous et moi, quelle que soit notre nationalité, notre race, nous pouvons être le peuple de Dieu lorsque nous nous tournons vers Dieu, lorsque nous faisons sa volonté, lorsque nous nous soumettons à lui. Alors, il dit, il te bénira plus que les autres peuples. Il n'y aura chez toi, dit-il, ni homme, ni femme, ni stérile, ni bête stérile parmi tes troupes. Regarde-moi ces bénédictions. C'est incroyable, c'est fantastique. L'Éternel éloignera de toi quoi ? Les maladies. Regarde-moi autour de vous. Regarde-moi les maladies aujourd'hui. Nous sommes plongés dans un monde qui est plein de souffrance, plein de maladies. Et pourtant, Dieu dit, l'Éternel éloignera de toi les maladies. C'est possible ? Oui. C'est vrai ? Oui. Et pourquoi ça n'arrive pas ? Parce que nous ne faisons pas ce que Dieu nous recommande de faire, c'est trop. Dieu a dit, écoute ma parole, mets-la en pratique, tu seras béni. Ça, c'est la base. Dieu ne t'enverra pas, dit-il, aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte que tu connaisses, mais il en frappera tous ceux qui ne l'aiment pas ou bien qu'ils haïssent. Nous sommes dans l'Église de Dieu, le peuple de Dieu. C'est quoi le peuple de Dieu ? Dès le commencement, Dieu a créé l'être humain afin que nous puissions être un, en fin de compte. Il y a des races, il y a des nationalités, je sais, mais le fait est que nous sommes tous devant Dieu égaux. Nous sommes tous devant Dieu, enfants de Dieu, si nous faisons ce que nous devons faire. Voilà pourquoi ceux qui suivent les enseignements de Dieu, les commandements de Dieu, sont enfants de Dieu. Nous sommes donc enfants de Dieu, nous sommes physiquement, parce que nous avons été créés par Dieu et nous serons spirituellement, lorsque nous nous faisons baptiser, lorsque nous croyons à la Bible, lorsque nous recevons le Saint-Esprit et lorsque nous commençons à vivre en tant qu'enfants de Dieu. Commencez-vous à comprendre. Vous autres, dans l'Église de Dieu, vous comprenez cela. Mais est-ce que vous mettez vraiment en pratique ces enseignements de base ? Lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, le jour où vous avez été baptisés, chacun individuellement, quels ont été vos sentiments ? Qu'est-ce que vous avez ressenti en vous-même lorsque vous avez été plongés dans l'eau, l'eau du baptême ? Quels ont été vos sentiments, vos idées, vos rêves ? Et où en êtes-vous maintenant ? Une fois que vous commencez à réfléchir à ces choses, vous verrez que dans chaque circonstance, dans tout ce qui nous arrive, il y a toujours notre part de responsabilité et la part de responsabilité. Dieu fait toujours sa part. Dieu remplit toujours ses obligations, mais nous ne le faisons pas. Le Christ a dit, verset Jean 15, verset 9, 9 à 11, il dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Cette phrase se trouve souvent dans le Nouveau Testament. Que signifie demeurez dans mon amour ? Vous demeurez dans une maison. dans une pièce. Donc, vous êtes à l'abri de l'extérieur. De la même façon, lorsque vous demeurez dans l'amour de Dieu, dans l'amour du Christ, vous êtes protégés du dehors. Vous êtes protégés du danger. Vous êtes protégés par tous les moyens possibles. Et le Christ dit, « Si vous gardez, verset 10, mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Comprenez-vous cela ? Le Christ est venu en tant que créateur suprême. Mais lorsqu'il est devenu être humain, il est devenu comme vous et moi et il a demeuré comme nous devons demeurer dans l'amour de Dieu. Il a suivi lui-même il a été sous tous les ordres de Dieu, toutes les lois de Dieu. Il a respecté toutes les lois. Donc, il demeure, il a demeuré en ce bon monde dans l'amour de Dieu. Ensuite, verset 12, c'est le plus formidable, Jean 15, 12. Vous savez, humainement parlant, lorsque vous voyez un chrétien, d'une façon générale, on pense que le chrétien doit être très sévère, très dur, en quelque sorte, ne pas rire trop, ne pas plaisanter. On peut plaisanter de la bonne façon, vous savez, proprement. Autrement dit, on pense que pour être chrétien, on doit se priver de la joie. Mais c'est exactement le contraire. Regardez voir le verset 12, non, le verset 11, Jean 15, 11. Le Christ a dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Ma joie. Et que votre joie soit parfaite. Voilà, voilà un secret. L'amour véritable est plein de joie. L'amour véritable, vous aiguez le cœur. L'amour véritable, vous met un sourire sous les lèvres en tout temps. et oui, même face au malheur. Vous savez, soyons francs. Je vous ai parlé auparavant et je parle encore qui sommes-nous, nous êtres humains. Et qui sommes-nous ? C'est quoi, moi ? C'est quoi, vous ? C'est vraiment quoi ? Autrement dit, combien de temps vivons-nous ? Certains peut-être 20 ans, d'autres 100 ans, je ne sais pas. De toute façon, ce n'est pas longtemps. C'est un clin d'œil. Nous sommes ici aujourd'hui, nous partons demain. C'est quoi, nous ? Absolument rien. Un brin d'herbe, une fleur qui dessèche, si vous voulez. Alors, voyez-vous, ce rien que nous sommes, nous regardons l'infini que Dieu est. Il est permanent, il est toujours là. Dieu nous promet la vie éternelle. dans la joie, dans le bonheur, dans le service que nous rendons aux autres. C'est ça, le but de la vie. Donc, lorsque vous regardez vous-même, vous n'êtes pas grand-chose. Moi non plus. psaume, chapitre 8, verset 5, 5 à 10. Qu'est-ce que l'homme ? Voilà la question que je vous pose. Qu'est-ce que l'homme ? Pour que tu te souviens de lui et que le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Vraiment, prenez le temps. Dites-vous, qu'est-ce que vous avez, vous, pour que Dieu puisse s'intéresser à vous ? Le Créateur suprême qui a trouvé, qui a créé les lumières entières s'intéresse à vous. Imaginez. S'intéresse à moi. Alors, pourquoi David dit « Que sommes-nous ? » Il dit « Tu as fait l'homme un peu impérieure à Dieu. Tu as crôné de gloire. Tu lui as donné de-t-il la domination sur les œuvres de ta mère, les oiseaux, etc. » Mais après, ce soir, n'est-ce pas, une fois encore, David dit « Écoute, nous ne sommes rien. Nous devons nous soumettre à ta volonté afin que nous puissions vraiment devenir ceux que nous devons être. » Nous avons été créés pour un but. Nous devons marcher vers ce but. Nous devons arriver au but. C'est alors que nous serons quelque chose. Et oui, pour le moment, vous n'êtes rien. Je ne suis rien. Mais nous avons une obligation à remplir. Nous avons des devoirs à remplir. Et la véritable, le véritable amour, mes frères et mes sœurs, lorsque vous vous chargez des responsabilités qui font partie du véritable amour, dans ce cas-là, dès ce moment-là, vous commencez à vivre avec joie. Je répète, le moment où vous commencez à vivre avec joie, à apprécier la vie, à remercier Dieu sincèrement, c'est le moment où vous commencez à être utile aux autres. l'amour véritable rend service, tandis que l'amour égoïste cherche pour soi. L'amour humain est égoïste, cherche le sien, tandis que l'amour divin cherche à donner. Le Christ a donné sa vie. Je me rappelle la meilleure, peut-être, explication de l'amour, humainement parlant, c'était par M. Armstrong qui disait l'amour consiste à donner. Donner, c'est la voix de Christ, c'est la voix de Dieu. Tandis que l'amour charnel consiste à recevoir l'amour humain. C'est la voix de Satan. Satan voulait recevoir et il nous incite à avoir ce sentiment-ci. Je ne sais pas combien de fois vous prenez le temps pour réfléchir à ces choses-là. Combien de fois vous vous demandez pourquoi vous êtes ? Combien de fois vous dites pourquoi est-ce que je souffre ? Voilà, une question extrêmement importante dans la bouche de toute personne. Vous êtes malade, vous dites mais pourquoi suis-je malade ? Vous êtes triste pour que vous dites mais pourquoi suis-je triste ? Autrement dit, avant d'entrer dans une phase dans votre vie, calculez la dépense. Que ce soit dans un travail, que ce soit dans un mariage, que ce soit dans n'importe relation, calculez la dépense. Les conséquences, ce sont les conséquences d'une décision que vous avez prise. Ne blâmez pas Dieu tandis que nous autres humains, nous avons toujours tendance à blâmer Dieu. Dieu n'y a pour rien. Si vous dites à quelqu'un ne fais pas cela et si quelqu'un le fait quand même et il subit les conséquences, est-ce votre faute ? C'est ça, malheureusement. Voyez-vous, humainement parlant, nous faisons des choses sans réfléchir, sérieusement. Ensuite, nous nous demandons pourquoi ? Eh bien, si nous avions de l'amour de Dieu, l'amour du Christ qui a tout donné, nous devrions avoir la sagesse pour réfléchir avant de prendre une décision majeure. Eh bien, mineure, si vous voulez. Parce que, comme je vous ai souvent dit, la vie est une question de choix. Le matin, vous vous levez, vous devez prendre des décisions. dans la journée, quelles que soient vos occupations, vous prenez des décisions. Tout est une question de choix. Chaque décision dépend d'un choix. Alors, et chaque choix amène des conséquences. Lorsque vous souffrez, lorsque vous subissez un châtiment, demandez-vous où est-ce que j'ai péché, où est-ce que j'ai mal suivi le chemin. s'il est possible, et il est toujours possible, repentez-vous, revenez en arrière, changez ce que vous pouvez changer, et ce que vous ne pouvez pas changer dans ce cas-là, acceptez en faisant toujours votre part chrétien, qui n'est pas toujours facile. Continuons. Dieu, dans la Bible, fait des promesses fantastiques. Je répète, il donne à nous tous, à nous autres humains, la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu, la possibilité de devenir des enfants de Dieu, la possibilité d'être, des êtres immortels à jamais. Ça, c'est dès le commencement. Il a dit au premier peuple, à ceux qu'il a choisi, il dit aujourd'hui à vous et à moi, il y a toujours à travers, je dirais, l'existence ici-bas, à tous ceux qui se tournent vers lui, il dit, laissez-moi citer de Théronome, chapitre 30. Ça, c'est une base, une base qui se répète verset 15. Le Théronome 30, Christophe, lui a dit, écoute, je mets devant toi, dit-il, le choix, la vie et le bien, la mort et le mal. Et ensuite, il dit, choisis la vie. Voyez-vous, Dieu vous montre même le chemin à suivre. « Vous, moi, nous avons devant nous la vie et l'amour, le bien et le mal. Et Dieu veut que nous choisissions la vie, nous choisissions le bien. C'est à nous. Ce n'est pas toujours facile. Je ne sais pas si vous avez lu la Bible en tant que membre de l'Église, certes, vous lisez la Bible, mais si vous comprenez tout ce que vous lisez. Autrement dit, parfois dans la Bible, il y a des choses difficiles à comprendre et des phrases difficiles à dégérer peut-être, ou bien des expressions qui nous sont étrangères. Par exemple, l'expression « la crainte de l'Éternel ». Le mot « crainte » a plusieurs significations. D'abord, ça veut dire peur. Non, vous ne pouvez pas avoir peur de Dieu. Si et non, tout dépend. Autrement dit, si vous ne faites pas ce que Dieu vous dit, vous avez le droit d'avoir peur parce que les choses vont aller à ce qui vous concerne mal. Mais la crainte de l'Éternel n'est pas du tout dans ce sens-là. Selon la Bible, l'expression hébraïque et grecque, la crainte de l'Éternel, c'est le respect envers Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est l'obéissance aux lois divines. La crainte de l'Éternel, c'est notre soumission à la volonté de Dieu. Une fois que vous digérez cette simple vérité et que vous mettez en pratique, vous verrez comment votre vie change. Psaume, chapitre 103, verset 13. Regardez-moi cette... Vous savez, c'est une beauté fantastique à travers la Bible, la description de l'amour de Dieu. C'est fantastique. Humainement parlant, on apprécie de belles choses. Eh bien, appréciez la beauté de la Bible, appréciez la beauté de la parole de Dieu, appréciez, par exemple, psaume 103, 13, où nous lisons, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, de ceux qui l'aiment, de ceux qui lui obéissent. » Voyez-vous, c'est de cela qu'on parle. Je suis souvent dit que lorsque vous lisez la Bible, surtout la vie du Christ, chaque fois que vous voyez dans la Bible, dans le Nouveau Testament, que le Christ a eu compassion, automatiquement, une action s'en suit. Eh oui, chaque fois que la Bible dit que le Christ a eu compassion, il y a une action qui suit. Eh bien, nous devons nous vivre de cette façon. Ça, c'est l'amour, l'amour véritable. Avoir compassion, c'est-à-dire venir à l'aide de ceux qui sont autour de nous, parce que nous pouvons nous aider. Et ce genre de compassion nous permet justement de devenir le meilleur chrétien. Une chose que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que, voyez-vous, la profondeur de l'amour divin dépasse notre compréhension humaine. Parce que nous ne pouvons pas comprendre vraiment que donner, c'est recevoir. Et c'est vrai. Plus vous donnez, plus vous recevez. Écoutez, soyez francs. Lorsque vous faites quelque chose pour quelqu'un, lorsque vous rendez un service, ça vous va heureux. Ça vous donne un certain soulagement, un certain sentiment de satisfaction qui est de loin supérieur que lorsque vous recevez quelque chose. C'est de cela dont je vous parle, mes frères et mes sœurs. C'est ça la crainte de l'éternel. Proverbe 1, 7. La crainte de l'éternel est le commencement de la science. Les insens et méprisent la sagesse et la justice. Tout dans cette vie est régi par des lois. Tout. Les bonnes actions et les mauvaises actions. L'amour et la haine. Autrement dit, tout ce que vous faites dépend d'une décision et aussi dépend d'une loi quelconque. Si vous transressez une loi quelconque, automatiquement, vous en souffrez les conséquences. Ça, c'est la base même, je dirais, de l'existence humaine. Obéissance ou désobéissance. soumission à Dieu ou bien agir à votre façon. Dans Romains, chapitre 7, versets 12 à 14, je ne veux pas prendre de tout, mais regardez-moi ce que l'apôtre dit. Paul dit, nous savons, dit-il, en effet, que la loi est spirituelle. Réfléchissez. Moi, je suis physique. Vous êtes physique. Nous pouvons avoir l'esprit de Dieu, d'accord, mais nous sommes, d'une façon générale, physiques. Donc, nous ne pouvons pas comprendre, nous, des êtres physiques, c'est que c'est qu'une chose spirituelle. Et Paul dit, nous savons, dit-il, que la loi est spirituelle. Mais moi, dit-il, je suis charnel, vendu au péché. Voilà la difficulté. Cette lutte entre vous et la loi, c'est que, voyez-vous, lorsque vous vous comportez en tant qu'êtres physiques que vous êtes et que vous vous comparez à la loi spirituelle et vous voyez que vous n'accomplissez pas votre part, dès ce moment-là, vous avez déjà une souffrance à vous. Nous sommes des êtres physiques. Nous devons, nous, par l'aide de Dieu, par l'esprit de Dieu, nous soumettre davantage à la volonté de Dieu afin d'avoir l'équilibre que nous cherchons. C'est ça, l'amour divin. Je vous dis, il y a une différence énorme entre l'amour divin et l'amour humain. L'un se dirige vers soi, tandis que l'autre se dirige vers autrui. Dieu donne, l'homme veut recevoir. Satan pousse l'homme à recevoir. Satan pousse l'homme à croire que si Dieu ne donne pas ce dont nous avons besoin, c'est que Dieu ne nous aime pas. En réalité, mes amis, si Dieu ne vous donne pas toujours ce dont, ce que vous voulez mettons, peut-être ce dont vous avez besoin d'après vous, si Dieu ne vous donne pas tout ce que vous vous demandez, c'est pour votre bien. Un jour, prenez le temps de vous mettre à genoux et dire à Dieu, Dieu, je te remercie parce que tu ne donnes pas toujours tout ce que je veux. Oui, ça fait drôle, n'est-ce pas ? C'est pour ça que vous voulez avoir beaucoup de choses. Comment est-ce que vous pouvez remercier Dieu en disant, écoute Dieu, je te remercie de ce que tu ne vous donnes pas tout ce que je te demande. Réfléchissez. C'est une des plus grandes bénédictions que vous puissiez avoir, c'est-à-dire que Dieu, par sa sagesse, par sa bonté, par son amour, ne vous donne pas tout ce que vous demandez. Réfléchissez à cela, je vous prie. Beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, prétendent aimer Dieu. Regardez autour de vous. Ce monde est plein de crimes, de souffrances, de maladies, de pécheurs. Et pourtant, pour le nom de ces gens, prétendent aimer Dieu. Les églises, le dimanche, sont pleines, ou à peu près, mettons, de gens qui chantent des cantiques, qui prient Dieu, qui font des prières ensuite, quelques minutes plus tard, quand ils sortent de l'église, ils reviennent à leur vie normale. Non, prétendre aimer Dieu ne veut rien dire. Lorsque vous aimez Dieu, vous partagez son amour, vous partagez ses souffrances, les souffrances du Christ. Vous faites ce que le Christ a dit, allez donner aux pauvres ce dont tu as besoin et que vous pouvez vous l'offrir. Allez faire quelque chose pour quelqu'un, quelque chose que vous pouvez faire et que, d'une façon générale, vous avez tendance à ignorer. Autrement dit, tâchez de rendre service. le véritable amour vous conduit en dehors du péché. Autrement dit, vous fait sortir du péché. Souvent, lorsque je parle aux gens, je répète, les gens se posent des questions et c'est toujours dirigé vers Dieu. Pourquoi Dieu, pourquoi Dieu fait ceci ou cela ? Écoutez, arrêtez. Arrêtez de dire pourquoi Dieu. Tâchez de comprendre la base. Une fois que vous comprenez la base, que Dieu est amour, que Dieu veut vous aider, alors, cessez de dire pourquoi Dieu. Alors, demandez-vous, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Comment je peux changer ? La base de tout, de toute souffrance est le péché. C'est simple. Et Dieu peut toujours vous aider, vous pardonner, si vous vous repentez de vos péchés. Un point, c'est tout. Pour ne pas avoir les deux clés principales. La base de la souffrance, c'est le péché. Dieu vous pardonne lorsque vous vous en repentez sincèrement. Ésaïe, chapitre 59, versets 1 à 2. La main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver. D'accord. Quelles que soient vos souffrances, vos difficultés, vos problèmes, vos défis, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Et pourtant, combien de fois vous dites, oh, si Dieu pouvait m'entendre. Mais Dieu vous entend. Son oreille n'est pas dure. Sa main n'est pas trop courte pour sauver. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Verset 2, Ésaïe 59, 2. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Un point, c'est tout. Je sais, parfois, j'ai tendance à simplifier les choses et ce n'est pas toujours simple, humainement parlant, parce que nous sommes tous humains. Nous avons tous notre façon humaine de raisonner, je sais, mais si nous sommes un peu plus sérieux, nous nous rendrons compte que ce que je viens de dire ici, ce que je vois dans la Bible, ce que nous lisons, c'est vrai. C'est vrai quand même, la plupart du temps, vous savez, c'est nous qui rendons notre vie difficile. Nous compliquons les choses. La vérité est beaucoup plus simple. lorsque vous êtes malade, vous demandez pourquoi, lorsque vous souffrez, vous demandez pourquoi, lorsque vous êtes dans la difficulté quelconque, vous demandez pourquoi. C'est juste, mais une fois que vous connaissez la base, demandez à Dieu de vous donner la foi en sa parole et la force de faire ce que vous devez faire. Vous savez quoi ? Regardez l'exemple d'un père de famille, ici en ce bon monde. Nous sommes tous humainement parlant, comme je l'ai dit, égoïstes. Même un père, une mère, malgré leur amour, sont quand même égoïstes. Mais Dieu n'est pas égoïste. Et Dieu, dans la Bible, nous dit qu'il cherche, il souffre même à cause de nous, dans ce sens qu'il voudrait que nous soyons plus heureux que nous nous sommes. Il veut que nous soyons heureux. Il ne veut pas que nous mourions. Regardez ce qu'il dit, Esaïe, chapitre 1. Regardez-moi comment il parle. Esaïe 1, verset 2 à 3. « Cieux, dit-il, écoutez, terre près de l'oreille, l'Éternel parle, j'ai nourri et élevé des enfants. » C'est vous, c'est moi les enfants. Mais ils se sont révoltés contre moi. Voyez-vous, ils vous donnent la réponse. Le bœuf connaît son processeur, l'âne, la crèche de son maître, Israël, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Nous sommes tous Israël si nous avons, spirituellement en parlant, si nous avons reçu l'esprit de Dieu. Mais Israël, il ne connaît rien. Mon peuple, nous sommes le peuple de Dieu si nous avons reçu son esprit. Mon peuple, dit-il, n'a point d'intelligence. Je répète, mes frères et messieurs, nous savons ces choses. Nous qui sommes membres de l'Église, nous savons ces choses. Mais jusqu'où pratiquons-nous ces commandements de Dieu de façon à vivre dans la joie? Je dis bien dans la joie. Non pas seulement vivre, non pas seulement être heureux, mais avoir le sentiment en paix, le sentiment en joie. Même face à une mort, mettons, c'est triste, vous pleurez si vous voulez, mais le cœur est dans la joie parce que la mort n'est pas dans la joie dont nous parlons. La joie divine est au-delà. Et c'est ça la différence. La mort, c'est physique. La joie, c'est éternel. C'est, il n'y a pas de mort dans la joie. Donc, même face à une tragédie, comme je dis, vous pouvez garder votre dignité, votre calme, mais quand même avoir un cœur paisible. Un cœur même, je dirais, plongé dans la joie de la bonne façon. Dieu, dans la Bible, nous dit qu'il ne veut même pas que nous souffrions. À ce point-là, qu'il nous aime. Ézéchiel, chapitre 18. Il dit, « Rejetez » verset 31. « Rejetez, » dit-il, loin de vous, toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau. Un cœur nouveau, c'est lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, lorsque nous nous faisons baptisés. Il dit, « Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. » Vous recevez l'Esprit de Dieu, vous avez un esprit nouveau. « Pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël ? » dit-il. Verset 32, Ézéchiel 18. « Je ne veux pas, » c'est Dieu qui parle, dit « Je ne veux pas la mort de celui qui meurt. » Incroyable. « Vous me direz que Dieu ne veut pas que nous mourions. » La réponse est oui, Dieu ne veut pas que nous mourions. C'est ce qui est marqué. Il dit, « Convertissez-vous, changez, et vous vivrez. » Voilà. C'est beau parce que dans la Bible, Dieu vous donne toujours les réponses, à vos questions. Il ne vous demande pas quelque chose sans vous montrer la voie, sans vous montrer la voie de sortie, voyez-vous. Donc, si vous êtes honnête, si vous prenez le temps à vous mettre à genoux et à étudier la Bible, et surtout après avoir lu, si vous croyez vraiment ce que Dieu dit. Dieu a dit qu'il ne va pas nous permettre de souffrir au-delà de nos forces. c'est une promesse, vous y tenez. Donc, quoi que, quoi qu'il vous arrive, quelles que soient les souffrances, vous direz, je sais que Dieu a promis qu'il ne permettrait pas que je souffre au-delà de mes forces, qu'il me donnera la force nécessaire. Une fois que vous avez cette distinction, cette compréhension, cette certitude, et que vous y croyez, rien ne peut vous abattre. Rien nous mettra, mettons, dans une condition désespérée. C'est beau, la vérité, vous savez. C'est beau, la vérité, parce que Dieu nous aime, malgré tout. Cette santé que vous voyez aujourd'hui autour de vous, ces souffrances, ces abominations qui se commettent, tout ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a permis, Dieu a permis que Satan séduise les gens. En principe, c'est Satan qui en est responsable premièrement, d'accord, mais Satan n'est pas seul responsable. Nous sommes responsables parce que nous nous laissons vaincre par les astuces de Satan. Pourquoi ne pas céder aux demandes de Dieu plutôt que subir les conséquences des astuces de Satan ? Oui, ce sont des questions que je vous pose. Au commencement, Satan était un ange de lumière. Il est tombé, déchu. Pourquoi ? À cause de ce sentiment charnel, égoïsme, vanité. Ce qui est en nous, ce qui est en moi. Donc, plus nous dominons les sentiments de vanité, d'orgueil, plus nous nous approchons de Dieu et plus nous nous éloignons de Satan. Voyez-vous, si vous étudiez la Bible, vous verrez une chose. Dieu a permis, je répète, tout ça, Dieu permet, Dieu aurait pu arrêter la main de Satan, facilement, mais dans sa sagesse infinie, il sait que la seule meilleure façon d'arriver au but pour nous, d'être transformé en être spirituel, c'est de subir ce genre de tentation que Satan nous fait subir. Voilà pourquoi tout se passe et se bat, en ce grand monde, par la permission divine, par la connaissance de Dieu. Dieu permet, Dieu sait, mais Dieu est toujours à côté de nous, toujours avec nous. Si nous prenons la main de Dieu, nous marchons avec lui, nous n'avons pas besoin de craindre quoi que ce soit. La meilleure façon de prendre la main de Dieu, vous savez c'est quoi? C'est de vous débarrasser de l'orgueil, de vous rendre humble, c'est de vous débarrasser de la vanité, qui n'est rien. Vous savez ce que c'est vanité? Vanité ne signifie rien. C'est vain, c'est vide. La meilleure façon de s'approcher de Dieu, c'est de pratiquer l'amour à la façon divine, qui consiste à aider, à donner, à servir. Vous verrez la différence. Ce n'est pas toujours facile, d'accord? Mais comme Paul a dit, il dit, c'est par beaucoup, je crois, acte, oui, acte, chapitre 14, verset 22. Regardez ce que l'apôtre, l'apôtre Paul a dit. Paul a beaucoup travaillé, Paul a beaucoup souffert, Paul, au commencement, tuait les chrétiens, mais une fois converti, une fois qu'il a compris la vérité, il a changé d'attitude, il a changé d'approche, il a changé de, je dirais, de désir. Il a, au lieu de tuer les chrétiens, il a donné sa vie pour les chrétiens. il s'est mis à la disposition des chrétiens. Il a même voulu, il a été capable de tout lâcher, de perdre son prestige, de perdre son travail, de se faire ridiculiser par les gens, parce qu'il a commencé à mettre en pratique l'amour de Dieu. L'amour du prochain, de se donner sa vie pour les autres. Paul, écrit dans Acte, chapitre 14, verset 22, il dit, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Comprenez-vous cela ? Autrement dit, les tribulations ne sont pas mauvaises. Parfois, c'est difficile, mais cette tribulation nous aide à nous approcher de Dieu, à nous aider à être meilleurs. Si nous avions tout, tout ce que nous voulons, je répète, nous ne serions pas heureux. Au contraire, c'est par sa bonté que Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous voulons. Par contre, il nous donnera toujours ce dont nous avons vraiment besoin. Et ça, c'est aussi quelque chose que vous mettrez dans votre tête, dans votre esprit, car c'est la signification de l'amour véritable. Dieu vous donne toujours, en toutes occasions, en toutes circonstances, ce dont vous avez besoin. dans la Bible, il y a beaucoup de, je dirais, des idées en ce qui concerne Dieu, sa façon d'agir. Et aussi, parfois, vous pouvez voir comme dans Malachie, je ne vais pas prendre le chapitre entier, mais dans Malachie, Dieu plaide avec l'homme. Vous savez ce que c'est que plaider ? Un avocat plaide pour son client. Il y a un plaidoirie. Dans Malachie, c'est très intéressant parce que Dieu dit, écoute, je t'ai donné ceci, tu m'as repoussé. Tu as demandé ceci, je te donne, tu me repousses. Je paraphrase, évidemment. Je prendrai peut-être quelques versets ici, mais Dieu, en quelque sorte, discute avec nous, comme entre êtres humains. Par exemple, Malachie, verset 1, chapitre 1, verset 2. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Voyez-vous ? C'est ouvert. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé ? C'est intéressant. Autrement dit, à travers la Bible, vous pouvez voir les bénédictions divines. Votre vie même est une bénédiction. Tout ce que vous avez vient de Dieu. Vous dites, en quoi nous as-tu aimé ? Voilà, l'ingratitude humaine. Dieu continue, verset 6, toujours, Malachie. Un fils honore son père, un serviteur honore son maître. Si, dit-il, je suis le père, votre père, où est l'amour qui m'est dû ? C'est Dieu qui demande. Il plaide avec son peuple, vous, moi. si je suis maître, dit-il, où est la crainte qu'on a de moi ? Il y a des questions. Un peu plus loin, je saute un peu le verset ici, Malachie 2, verset 13. Voici, dit-il encore, ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'éternel, de pleurs, de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes. Et pourtant, dit-il, vos mains sont vides. Vous dites, au verset 17, plutôt, je saute, vous fatiguez l'éternel par vos paroles. Avez-vous jamais pensé que parfois, par vos paroles, vous pouvez fatiguer l'éternel ? Eh oui ! Les mots vides n'ont pas beaucoup de sens. Autrement dit, une prière sincère, c'est juste, c'est bon. Mais, souvent, hélas, souvent, on répète la même chose. On fatigue l'éternel par de vaines paroles. C'est ce que Dieu dit. Il dit, vous fatiguez l'éternel par de vaines paroles, vous dites, en quoi t'avons-nous fatigués ? Mais vous, Dieu fait la plaidoirie. Vous demandez, en quoi t'avons-nous fatigués ? Et il vous répond, quiconque fait le mal est bon aux yeux de Dieu. Un mensonge. C'est en lui dit-il qu'il ne peut pas en plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice ? Autrement dit, les vins raisonnements humains. Ensuite, vers chapitre 3, toujours mal acquis. Ça me fait de la peine parce que je voulais voir, je voulais prendre tous ces versets, mais à cause du temps, il faut que je les abrège. Il parle maintenant des dîmes, des offrandes. là encore, quelque chose qu'aujourd'hui, les chrétiens ne savent pas. Un chrétien pose la question, qu'est-ce qu'une dîme, qu'est-ce que la dîme ? Il y a beaucoup de chances qu'il ne pourra pas répondre. Il ne sera pas que la dîme signifie d'abord de la dîme partie. De la dîme partie de quoi ? Eh bien, d'un revenu. Autrement dit, un vrai chrétien, normalement parlant, s'il a un gain, professionnellement parlant, il offre à Dieu la dîme partie de son revenu. Ce n'est pas une charité. Dieu n'a pas besoin de vos dîmes parties. Pas du tout. C'est une preuve, à nouveau, une fois encore, de votre obéissance à Dieu. C'est encore une preuve de votre amour. Donnez. L'amour consiste à donner. Dieu peut donner tout. Je n'ai pas, Dieu n'a pas besoin de mes sous. Pas du tout. Mais Dieu veut que nous puissions, nous, apprendre à aimer, à aimer, à donner, à aimer, à être toujours au service de quelqu'un. C'est ça que Dieu cherche. Ici, il dit par exemple, Malachie, chapitre 3, verset, chapitre 3, verset, « Depuis le temps de vos pères, dit-il, vous êtes écartés de mes ordonnances. » C'est simple. Vous ne avez point à observer. Revenez-en à moi. Voilà la base, une fois encore, de l'amour de Dieu. Revenez-en à moi, dit-il, et je reviendrai à vous. Lorsque vous entendez cette ordonnance, quelle est votre réaction ? Notez-le. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? L'homme prétend toujours ne pas comprendre. On ne veut pas comprendre, on prétend qu'on ne comprend pas, mais en réalité, on ne veut pas comprendre. Donc, les gens disent, en quoi doit-on revenir à toi ? Et Dieu continue, verset 8, « Un homme trompe-t-il Dieu ? » Vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Et Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes, voyez-vous, même là encore, il vous montre. Enfin, laissons maintenant venir peut-être au bout de ce serment. Si nous sommes sur le chemin de l'amour divin, nous devons vivre en harmonie avec notre prochain. que ce soit en famille, que ce soit au travail, que ce soit en société. Si nous sommes sur le chemin de l'amour divin, nous ne devons jamais détester qui que ce soit. Même un criminel, le pire. Nous devons détester sa voix, son crime, ses péchés, mais jamais la personne même. Si nous sommes vraiment sur le chemin de l'amour divin, nous devons vivre en harmonie avec tous. Ce n'est pas toujours facile, je sais. Nous devons tourner le jour s'il le faut. Ce n'est pas facile. Mais c'est l'exemple que Dieu, le Christ, nous a donné. Regardez-moi comment le Christ a vécu sur cette terre. Il s'est fait, je dirais, maltraité par des criminels. et il a dit à son Père pendant l'heure ce qu'ils font parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà l'attitude. Voilà l'attitude de l'amour divin. L'Église de Dieu est le corps du Christ. Le corps du Christ doit vivre comme la tête vit. Autrement dit, plein d'amour. Et si Dieu nous châtie, ayez toujours en tête que Dieu nous châtie pour notre bien. Ça, c'est quelque chose d'autre qu'il est parfois difficile de gérer. Lorsque vous souffrez, lorsque vous voyez un châtiment divin, mettez-vous à genoux. Dites, Dieu, montre-moi où j'ai erré. Où je me suis vraiment détourné de toi. Dieu vous montrera. Repentez-vous, changez de voie et vous verrez que les châtiments qui ne sont que les conséquences de quelque chose disparaîtront. Et si parfois un châtiment est nécessaire, Dieu vous donnera quand même la bonne attitude pour supporter ce châtiment de la bonne façon. C'est comme je dis, prenez l'exemple d'un enfant. Je sais, vous corrigez un enfant et il commence à pleurer. Il pense que vous êtes méchant, vous êtes cruel, vous êtes tout ce qui est mal ou mauvais. Et pourtant, vous l'aimez l'enfant. Vous le châtiez parce que par ce châtiment, vous voulez que l'enfant apprenne. C'est de la même façon que Dieu nous châtie, voyez-vous. Lorsque Dieu nous châtie, ce n'est pas ce qu'il nous aime. C'est ça l'amour divin dont je vous parle. Et ce n'est pas cet amour que nous ressentons toujours nous-mêmes en tant qu'êtres humains. dans Ébreu chapitre 12, nous avons encore un autre verset important, un verset 10. Il y a plusieurs versets majeurs sur le chersot. nous lisons, nos pères, Ébreu 12, 10, nos pères nous châtiaient pour peu de jours. Comme il le trouvait bon, Dieu nous châtie, il y en a, Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. une fois encore, prenez le temps, étudiez cette promesse. La sainteté dont il est question ici, c'est d'arriver au but d'être dans la famille divine. Dieu nous châtie afin que nous puissions, nous, participer à cette récompense. Et encore, ce genre de châtiment sera là parce que nous nous sommes détournés de Dieu. Mes frères et messieurs, une fois encore, tâchez de comprendre que Dieu a toujours raison que lorsqu'il y a une discussion, entre guillemets, ou bien division d'idées entre, avec Dieu, la faute est toujours de notre côté. C'est ça. Avalez votre orgueil, votre vanité, et reconnaissez que la faute est toujours de votre côté. Et vous verrez comment les choses changeront. je voudrais au moins dire encore deux ou trois mots, au moins que vous puissiez avoir une idée générale de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu diffère avec l'amour de l'homme, c'est que Dieu n'a rien à gagner en nous aimant. Tandis que nous, nous avons tous à gagner. Il faut que nous puissions nous comprendre. Pour pouvoir nous approcher de Dieu, nous devons suivre l'exemple du Christ et faire comme le Christ a fait. Voyez-vous, l'apôtre Jean qui était très proche du Christ, que le Christ aimait un peu plus que les autres apôtres, l'apôtre Jean parle d'amour, il écrit d'amour, il écrit en ce qui concerne le véritable amour. Celui qui a dit Dieu est amour, celui qui a dit les commandements de Dieu sont justes, sont bons, celui qui a dit que l'amour parfait ne connaît pas de crainte. Voyez-vous, lorsque vous avez ce genre de compréhension, vous pouvez comprendre que nous devons tous nous approcher de Dieu comme les apôtres se sont approchés de lui. Les apôtres ont souffert, mais ils ont resté solides sur leurs pieds. L'apôtre Jean, qui était tellement proche de Dieu, il dit, par exemple, un Jean chapitre 5, verset 2, nous connaissons dit-il que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ces commandements. C'est simple. Et pourtant, c'est difficile parce qu'il y a toujours cette nature humaine, l'amour d'homme qui se met entre les deux. Égoïsme, vanité, orgueil. Dieu. Verset 5, toujours, Jean, chapitre 5, verset 5, il est celui qui garde sa parole, la parole de Dieu, l'amour de Dieu est véritablement en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Car dit-il celui qui dit qu'il meurt en Dieu doit marcher aussi comme Dieu lui-même ou le Christ lui-même a marché. Eh bien, mes amis, avant de terminer, laissez-moi vous dire, aujourd'hui, ces choses-là paraissent un peu difficiles. Aujourd'hui, dans ce monde plein d'égoïsme, de vanité, de souffrance, et les choses vont empirer, c'est un peu difficile de voir la lumière. Mais ayez cette compréhension, cette assurance, voyez cette lumière à travers les ténèbres. c'est ça le secret. À travers les ténèbres, la lumière. Et cette lumière, lui, toujours. Ce dont vous avez besoin, c'est d'ouvrir les yeux et de regarder. Plus vous comprenez la volonté de Dieu, plus vous l'aimez. Plus vous l'aimez, plus vous rendez service à votre prochain. Et plus vous rendez service à votre prochain, vous avez, plus vous avez le cœur joyeux. Le cœur tranquille, la paix d'esprit et l'assurance même qu'un jour vous serez dans la famille divine. Soyez reconnaissant à Dieu. Chaque jour, chaque matin, chaque soir, en vous levant, en vous couchant, dites, Dieu, merci. Merci pour tout. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,